J'ai reçu tout le temps, jusqu'à 18h, je suis allé au bureau samedi hier, et après le bureau je suis allé à l'orphelinat, parce qu'il fallait échanger avec les enfants qui venaient à l'orphelinat, donc je suis allé à l'orphelinat, donc je demande au pasteur de prêcher, il nous a donné certainement un bon message par la grâce de Dieu. Je vais intervenir dans le domaine de la socellerie tout à l'heure, juste une petite exhortation, avant de intervenir, mais en même temps on vous dit, l'ouverture de l'orphelinat aura lieu, ce mercredi, ce mercredi, par la grâce de Dieu, merci pour ceux qui nous soutiennent en priant, ceux qui continuent de prier pour nous, au moment où les gens voulaient se rendre compte, on a montré l'orphelinat, on n'a pas fait trop les tapages, on a montré l'orphelinat, vous avez, vous avez les enfants en difficulté, c'est super, j'ai repris des enfants dans la maison que vous avez des enfants, c'est super, j'ai communiqué avec les enfants, tu parles avec eux, ils te regardent, et tu vois comme un espoir, et ça c'est vraiment super, ça fait Je dis, quand vous arrivez à un niveau de la spiritualité, du moins quand vous comprenez Dieu, vous êtes obligé d'aider votre prochain Parce que l'être humain crée à l'image de Dieu Donc quand quelqu'un dit, il aime Dieu, qu'il n'aime pas, qu'il n'apporte pas quelque chose Parce qu'il a dit que celui qui pense aimer Dieu, qu'il voit, qu'il est son frère, qu'il ne le voit pas, est un menteur Oh l'amour là, c'est pragmatique, c'est dans les actions, c'est pas dans la bouche Tu as dit, moi-même, il aime les hommes, tu aimes les gens comment ? Amen Quand un mari qui pense vous aimer, épouse n'a jamais fait cadeau, c'est un faux mari C'est la vérité, je vous dis Il n'a pas qu'il était devant le monde, c'est un faux mari Il faut dégager C'est un faux mari Un bon mari doit toujours faire des cadeaux à sa femme Une femme est bien, ça On a clas d'amour C'est un faux mari C'est bien ça Amen Bien messieurs, ils t'aiment, et puis ils ne fais pas des cadeaux Amen Mais c'est la vérité, ils font des cadeaux qu'ils n'aient pas C'est comme ça Quand on aime, on partage toujours Alléluia Donc quand tu dis que tu aimes ton prochain Quelle est l'action que tu mets dans la vie, ton prochain ? Tu fais quoi ? Pour aider, l'être humain criait à l'image de Dieu Tu fais quoi ? Et ça c'est vraiment important Et ça c'est vraiment important On décide sur ça Que quand vous avez l'habitude de Matager Jérôme béni C'est le secret Et c'est pas parce qu'on a l'argent On a l'argent On a l'argent Non On a sa foi J'ai dit que le chrétien ne vit pas selon ses moyens Et puis selon sa foi C'est la foi C'est la foi qui fait vivre le juste C'est pas c'est moi C'est qu'on a mis dans leur famille C'est la foi C'est la foi des millions de millions C'est la foi C'est la foi Je suis en train de dire Et puis je peux pas estimer Même les mêmes sommands Ça fait 1,700,000 Les mêmes sommands Les lits Jusqu'au bureau Donc vous voyez que c'est trop J'ai trop d'argent qui a été mis dedans Pourquoi ? Ce sont pas mes enfants Ce sont les enfants Dans les personnes Je connais pas les parents C'est hier les vues les vues Les parents Oui les parents biologiques Mais l'amour C'est un amour agapé Un amour sans intérêt On aime la personne Parce qu'on veut l'aime On veut l'aimer On est obligé de l'aimer Sans intérêt On ne cherche pas Qui soit mon frère Qui soit ma soeur J'ai fait de telle sorte Qu'il y a toutes les nationalités Et on a tous les nationalités Oui je ne me suis pas limité d'autres Ivoiriens Oui oui Non 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 Ce n'est pas une question d'Ivoiriens seulement Il y a les Togolais Enfin Togolais avec nous Il y a beaucoup d'abeilles Il y a tout Il y a les Ivoiriens Mais Dieu nous aidera à les nourrir Quand tu les regardes tu te dis Mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Mais c'est la foi C'est ce que je disais hier Mais qui nourrit les oiseaux c'est Dieu Quand tu peux nourrir les oiseaux Est-ce que vous avez les rassasiés ? Mais souvent matin ils chantent à la gloire Et tu baies les rassasiés la veille Amen Donc quand Dieu vous demande De faire quelque chose Engagez-vous bêtement C'est ça la foi Engagez-vous bêtement C'est ce que je disais dans une interview A une chaîne de télé Le prophète Créasso n'a pas des maisons Moi je loue des maisons Or ceux qui ont mis l'argent dedans Je pouvais me consulter Moi ma propre maison Ou même peut-être Ou acheter une bonne voiture Mais non Non D'abord l'œuvre de Dieu D'abord l'œuvre de Dieu Voilà D'abord l'œuvre de Dieu C'est ce que nous essayons de faire d'abord C'est de faire l'œuvre de Dieu On dit on le connaîtra là On ne fait pas pour frimer Pour faire malin Non C'est une action Qui s'est imposée à nous C'est pas maintenant On a commencé Depuis 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 J'ai apprécié cette année Nous avons offert 500 filles scolaire aux enfants Et on a compris que parmi les enfants Il y avait des orphelins Et moi j'ai une expérience Je suis orphelin de faire des mains Donc j'ai partagé mon expérience aux enfants Pour lui dire qu'on a au filin Ça n'a pas dit qu'on a fini C'est une question de mentalité C'est une question de mentalité C'est une question de mentalité Il faut croire sa destinée Alors c'est pour cela que je voulais J'ai prié à Dieu pour créer une orphelina Et ça faisait partie De ma vision Qui vient de s'accomplir En gloire à Dieu Voilà Comme j'ai vu les enfants J'ai rempli à l'installer L'immigration sera très grave Plus 15 de les crédits Il y a des uniformes Celui qui n'a pas encore payé N'a pas payé On sera tous en uniforme Il y en a Venez en main et les vois Amenez, dis-le pas Il y en a plus Sur le marché Le marché il y a plus Il y en a sur le marché Ah c'est fini là-bas Ah ben on dit c'est un insul Mais comment ils vont voir ? Tout ce que c'est aujourd'hui Le dernier dimanche Amen Ok donc Sinon on a déjà pris nos uniformes On s'apprête Ou s'est sapé Et puis aller inaugurer Au fait c'est une inauguration officielle On dit que nous Nous ne travaillons pas dans la quarantinicité Nous travaillons officiellement C'est devant les autorités de la ville C'est que l'orphelinat compose aussi Avec des médecins pédiables Parce qu'ils ont besoin d'être suivis Ils sont aussi à l'école Ils vont revenir Ils vont revenir Ils vont revenir Ils vont venir Ils vont venir Ils vont venir Ils vont les éduquer Parce qu'ils ne sont pas éduqués Mais la société Ils jouent le tourner contre nous Parce que c'est qu'un homme simple C'est ce qu'ils récoltent Si les enfants n'ont pas été éduqués Ils vont se retourner contre nous Ils vont nous mâcher Et on va les appeler les microbe Et ça serait dangereux pour nous Amen Voilà que Dieu bénisse J'en profite pour faire Prenoncer ma tournée européenne C'est confirmé Par la grâce de Dieu Je serai le mois prochain en Europe On attend de finaliser beaucoup de choses On va finir avec l'orphelinat Et puis maintenant je tombe la date définitive D'en arrivée Mais le mois prochain Par la grâce de Dieu Je serai en Europe Pour une tournée européenne La France France L'Espagne L'Espagne L'Italie Voilà l'Italie Donc je suis d'Italie C'est vrai que vous m'avez appelé Vous dites que vous avez une salle Mais attendez Patientez un peu Nous sommes en temps Des chèques Si c'était une chose qu'on va finir On vous donnera la date D'Italie D'Italie Voilà Donc je serai en Grèce Voilà Si on ne répond pas Ça n'a pas dit que c'est fini Non C'est confirmé Voilà Pour un mois Je rendrai en tournée Et le mois prochain Par la grâce de Dieu Et ma tournée Européenne et Américaine Aussi a confirmé American times J'arrive aussi très bientôt N'est-ce pas aux Etats-Unis The United States Amen Voilà J'arrive aussi bientôt aux Etats-Unis Que Dieu nous bénisse Nous allons par la grâce de Dieu Écouter la parole de Dieu Monsieur God's words Nous prenons son nom de MRC Qui va nous aider A comprendre Un peu mon message That's to help you Understanding my message Do you have some labels? Montez-moi les Bibles Show me your Bibles Je sais que la Bible est vraie J'ai contrôlé les Bibles Je sais que la Bible est vraie Je sais que la Bible est vraie Je sais que la Bible est vraie Mais la Bible est vraie Elle ne sait pas lire Mais elle weak Merci D'�� T'as des mots Ça c'est bien Quand tu prends les Aie, braids à l'eau Dans le monde Elle ne te pose pas Que quelqu'un de chose Je te mets dedans Je te mets dedans Je te prends amène et des règles oui c'est pas dans ce livre vous me réallez je comprends pas est-ce que vous pouvez avoir une Bible ? c'est juste une petite Bible Je sais que la vie saigne, je la saigne, je sais que la vie, vous avez gratuité, je sais que vous avez essayé un cadeau. Je sais que la vie, je n'ai pas la vie, je sais que la vie, je sais que la vie, je sais que la vie qui est une vie, si je ne c'est pas trop grave, je sais que la vie, on est en train de me faire un délicat, je sais que la vie, et je suis en train de me faire un délicat. j'aime et chaque fois ce que tu joues à l'évanglement le peuple t'en faut donner gratuitement la parole je sais que tu l'as pour la main je sais que je sais que ouvrez vite je sais que quand on vous délivrez on ne va plus je sais que 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 la vie je sais que je sais que je sais que c'est pour ça qu'il y a une bibliothèque je sais que je sais que je sais que parce que c'est les actions des apôtres vous allez comprendre les épices de Romains le ministère de Porte envers les Romains et puis au fur et à mesure vous allez comprendre beaucoup de choses mais il ne faut pas que cette parole s'éloigne faites un effort pour chaque jour pour la bénédiction voilà qui dit au bénédiction si vous ne négligez ça vous ne négligez votre propre vie quand je suis à l'acheter je suis à l'acheter pour les nouvelles personnes il n'est pas que je m'endette il a dit va acheter parce que de toute façon tu peux te cultiver il y a aussi des personnes qui n'ont pas de Bible achète je suis allé prendre l'argent j'achète donc le carton il est dans ma valise maintenant c'est important tu peux aussi suivre l'exemple vous pouvez aussi acheter deux Bible partager son trois voisins vous voyez quelqu'un qui a partagé la parole c'est vraiment important amen que Dieu vous aide je prie que la main de Dieu soit sainte et que Dieu vous aide à le connaître davantage à l'expérimenter au nom de Dieu je prie amen soyez bénis que Dieu bénisse amen j'ai mis coucher juste comme ça et nous les critères les gens les mecs fétiches avant c'est le son 25 c'est un signe dans ton cœur j'apporte la vie il brèche alléluia voilà donc on lit la parole de Dieu je suppose que tout le monde a la Bible je suppose que tout le monde a la Bible il y en a tout il y en a tout J'ai là pour quoi ? Pourquoi est-ce qu'il y a ? Tu as quelle maladie ? Qu'est-ce qu'il y a de la maladie ? Qui est expert en choisir sa partie ? Qui peut traduire ? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas ce que tu dis. Ah, tu ne sais pas le français. Tu ne sais pas le français qui partit le prophète. Je vois le dragon avec elle. Il était là-bas, il voit quelque chose, un serpent et quatre têtes. Elle a besoin qu'on la délivre. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Qu'est-ce qu'il y a un petit déranglement dans le sporte ? Qu'est-ce que tu y a un proget ? Qu'est-ce qu'il y a de méritier ? Qu'est-ce qu'il y a de le saveur ? Qu'est-ce qu'il y a de le guerier ? à un ivoirien, ça ne fait pas peur, n'est-ce pas ? Quand il dit quelqu'un, un magicien, oh, lui, ça ne lui dit rien. Il peut même dormir un magicien. Il s'attend que le magicien va sortir les bonbons. Oh, nous, quand il dit sorcier, le monsieur ne va jamais dormir un sorcier. N'est-ce pas ? Oh, nous, quand quelqu'un, un magicien, le suit, il va jeter les bonbons, les pères des enfants. Bon, donc, le mot, il n'est pas approprié au texte. Parce que dans le texte hébraïque, dans le texte hébraïque, on n'a pas de sorcière. Amen. Mais en même temps, quand vous lisez la vraie version, je découvre même qu'il y a difficulté, encore, il y a un problème. De tradition, là-même, il y a un problème. On dit, il ne laisserait pas vivre, n'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Tu prends une sorcière et puis tu l'as ? Oh, ce n'est pas la vraie version. Peut-être que le dimanche prochain, il y a un jour dans la version de l'hébreu. La version dit, vous ne laisserez pas prospérer la sorcière. Si l'on n'a pas pu laisser, il y a un problème. Hein ? Est-ce que l'on n'a pas pu laisser ? Amen. La vraie version en hébreu, vous ne devez pas laisser prospérer. C'est différent de tuer. Or, dans cette version, on dit, quand tu es sans suite la trappe, tu mets un couteau satin, tu les gorges. N'est-ce pas ? Voilà. Souvent, les traditions font problème. Or, on dit, ne laissez pas prospérer. Ça veut dire quoi ? Il ne faut pas que laisser avancer la sorcière. Il ne faut pas laisser gagner du terrain. Il ne faut pas que la sorcière gagne du terrain dans ta vie, celle de ta famille et celle de tes enfants. vous n'avez pas qu'elle gagne du terrain, il ne faut naturellement dénoncer. Est-ce que tu m'as bien compris ? Amen. Je vais revenir en processus le dimanche prochain. Vous pouvez dire quoi ? C'est nous. C'est un ordre. C'est Dieu qui dit, la sorcière, il ne faut pas dire que ça prospère. Quand on dit que ça prospère, ça dit que ça gagne du terrain. Quand la sorcière gagne du terrain, vous constatez qu'il y a la maladie. Vous constatez qu'il y a des blocages. Vous constatez qu'il y a des blocages. Vous constatez qu'il y a la pauvreté. Bien qu'on ait un souci très riche. Bien qu'on a tout. La misère, nos paysages, nos vies, nos familles est caractérisée par la pauvreté. Parce que là où est la pauvreté, il y a la source de vie. C'est la pauvreté. Amen. Donc la Bible dit, il ne faut pas laisser respirer. C'est comme on le voit. Donc si tu découpes qu'il y a la sorcellerie, il faut dénoncer. C'est comme quand tu ne dénonces pas les bandits dans un quartier, ils prospèrent. Si les bandits tissent dans le quartier, quand tu ne dénonces pas, ça prospère. Ils vont commencer à se multiplier, ils vont commencer à se fréquenter. Ils vont former un gong et puis vont commencer à attaquer les gens. Donc la sorcellerie, c'est pareil. C'est pareil. Donc si il n'est pas dénoncé quelque part, il faut dénoncer, mais elle prospère. C'est ce qu'il a vu, il dit, « Laissez pas prospérer la sorcellerie. » C'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a vu. Amen. C'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a vu. Je donne une parole biblique où je fais des recherches en hébreu et je donne un passage en français qui m'embrouille un peu et quand je touche le verset en hébreu, je vois une grande différence. Je peux voir la différence quand je lis les différentes translations. Le français dit « La foi vient de quoi ? » La foi vient de quoi ? La foi vient de quoi ? Et de ce qu'on attend ? Viens de la parole de Dieu. L'hébreu dit « La foi vient de ce qu'on a compris. » Pas de ce qu'on a entendu. Quelqu'un peut entendre et tu ne peux pas comprendre. Tu vois qu'elle couleure, quand tu te comprends, je ne comprends pas. Vous attendez, il y a deux qui entendent et on parle, mais ils ne comprennent pas. Amen. Allez, prenez un enfant. Quand tu dis un enfant, ne touche pas le fourneau, il ne comprend pas, n'est-ce pas ? Tu le pousses, l'enfant s'en va. Tu pousses l'enfant. Le jour où l'enfant a attrapé le fourneau, témoignage d'enfant dans le fourneau, tu comprendras ? Tu ne m'as rien dit, l'enfant dit, il ne m'a rien dit. Il a compris. Oui, bien compris. Tu ne vas pas attraper l'enfant, tu vas parler, la foi vient de ce qu'on entend. L'enfant a entendu, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que c'est pour son pied que le passant parle. Petit, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Le jour où l'enfant va toucher le fourneau, qu'est-ce que ça va le brûler ? Il a compris. Donc la foi vient de ce qu'on a compris. C'est quand tu comprends que c'est la foi. Ça, on nous parle, mais on ne comprend pas. Amen. Il y a beaucoup de choses pour ça qu'on va essayer d'expliquer un peu. Mais pour vous dire, je reviens sur l'aspect, Amen. L'aspect est prospéré. En hébreu, prospéré. La sorcellerie ne doit pas prospérer. Nous avons compris que celui qui pratique la sorcellerie, on l'appelle sorcier. N'est-ce pas ? L'esprit qui est en lui, c'est un démon. Et le démon le pousse à faire une pratique qu'on appelle sorcellerie. Donc en temps normal, la personne est possédée. N'est-ce pas ? Elle est possédée. Alléluia. Donc en tuant cette personne, c'est vrai, d'autres personnes aimeraient que qu'on tue les sorcher. Mais la vraie version aimeraient que qu'on empêche la sorcellerie de prospérer. L'aspect m'a bien saisi. La sorcière ne doit pas prospérer. C'est pour ça que quand tu découvres qu'il n'y a quelque part de la sorcellerie, il faut le dénoncer. On n'a pas peur. Par moment, celui qui commence à parler de ça, on le dénigre. Par moment, celui qui commence à parler de ça, il est vilpondé, il est attaqué, on le traîne de tous les vaux. Si vous découvrez la sorcellerie dans votre famille, ils vont commencer à vous traiter de tous les vaux. Mais vous allez comprendre que dans la famille, il y a quelqu'un à qui tu vas parler d'abord. Tu ne s'élevez pas une multitude. Il vient par un terrain. Or, cette sorcellerie-là, quand tu vas commencer à parler, les gens commencent à t'attaquer. Oh, quand on dit pas de sorcellerie, il ne faut pas prendre des positions. Parce que tu n'as pas le détecteur. Donc dis non, ma maman, elle nous a pas encore mangé. Elle m'a encore fait, mais ça viendra à vous braiser. Elle va à vous braiser. on le fait plus tard. Bonne primaire, elle va vous manger. Amen. Oh, le sorcellerie ne peut pas qu'il mangeait et détruit. C'est ce que les gens ne savent pas. Avant, on arrive au stade et manger là, on détruit. Amen. J'étais dans un village en 2009 en plein croisade dans la région de Grand-Laou, j'ai beaucoup travaillé là-bas. En plein croisade, le Seigneur me montre une jeune fille et tuyenne, la fille d'un prédicateur, de néglige par un baptiste comme sa fille, prédicateur. Le Seigneur m'a montré et la petite était sorcière. Quand revient de Dachou was a witch, vous savez, souvent, il y a des révélations qui ne peuvent pas te dire. Quand tu te montres, tu n'es pas plus de parler, tu es un chien, tu es poussé par l'esprit. Oh, par moi, ça choque les gens. Donc, j'ai appelé la petite, elle avait attaché tête la même, comme une soeur, une religieuse, que de là, on va dire, ma soeur, qui relive et s'est-elle. C'est souvent une femme qui dort au couvent, ma soeur, elle n'a pas bout de réel attaché sa tête. Oh, le Seigneur m'a dit elle est sorcière. Donc, j'appelle la petite, moi, ce n'est pas ma fausse, c'est mon déclencheur. Je m'en fous, comment tu es, comment tu fais, si ça déclenche, tu es sorcière. Donc, il appelle la petite. Et je dis à la petite, Dieu m'a dit tu es sorcière. La première action de la petite, elle a commencé à pleurer. La première réaction, elle a commencé à pleurer. Elle pleure, puis son papa est venu, il s'est mis au milieu. Il dit, non, il est le père de la fille. Il est le plus qu'il est le nom de Dieu. C'est quelle histoire ? C'est quitté où ? Je respecte ton autorité d'homme de Dieu. On n'a pas le même ministère. Moi, je suis prophète. Je suis prophète. Il est publicateur. Il est où est ? Donc, on n'a pas la même chose, mais je respecte ce que tu fais. Je suis prophète sans qualité de prophète. Je dis, non, il est en relation maintenant de Dieu. Pas pour choquer la fille, mais pour la délivrer. Il dit, non, il n'accepte pas. Je lui ai dit, je m'en fous. Il dit, avant, c'est tout, il dit, il dit, j'aimerais que vous vous excusez. Je lui ai dit, mais je m'excuse pas. Je suis désolé. Il dit, je vais au contraire. Il dit, il faut le faire, c'est. Si tu veux m'affronter, ça, je te dis, ça devant tout le monde. Je te fais bailler. Ah non, moi, je m'amuse pas mon autoritaire. Dieu m'a appelé. Je lui ai dit, si tu t'as misé, moi, je te fais bailler. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, tout ça, elle a pris sa fille, elle est partie. Deux ans après, il était pas dans le village, c'est vrai, du Pilacier, un village du Détui. On dit, il est tombé malade, il a eu insuffisance rénale. Sa fille est venue confessée que c'est elle qui est morte. Amen. Quand tu sais pas, tais-toi, et puis on va régler le problème. Or, si là-bas, c'est peu le problème, lui, là, il a un problème d'être à l'église. Mais ils m'en foutent de ça. Ceux qui vont à l'église sont les sorciers. Alléluia, gloire à Dieu. Évère communion, monsieur le Père. Le corps du Christ, prenez le corps du Christ. Amen. La grève, mange bien, conduqué, ça va. Elles sont pleines en Coran. Elles dansent, elles dansent, oh, elles dansent en solerie. Toi, tu n'as pas le détenteur, toi, tu es un prédicateur, tu prêches. Tu n'as pas le temps. Maintenant, ça change ta fille, tu dis, non, comme toi, tu es homme de Dieu, ta fille, elle ne peut pas être songé. Il te dit ça. Mon fils, je suis prophète que mon fils est chrétien. non, mon fils est chrétien. Lorsque, il a sépulé lui-même, Jésus-Christ, comme sauveur et seigneur personnel. Parce que la foi, la chrétienité, ce n'est pas collective. La foi est divisée. Vous avez compris comment l'enfant, le petit sorcier, a donné la sorcellerie. Je préfère l'exemple. Au lieu de trop parler, venez, viens, qui a donné sorcellerie à son camarade? non, non, qui a donné sorcellerie? C'est qui a donné sorcellerie? Venir. En réalité, qui a donné sorcellerie? C'est mon grand-femme. Hein? Un grand-femme. C'est toi qui a donné sorcellerie. Monsieur, on parle, hein? C'est toi qui a donné sorcellerie. Comment? Comment? Il a payé du pain. Écoutez, il a fait quoi? Il a payé du pain. Il a payé du pain. Il a payé du pain. Et puis? Le tannis. Du pain. Il n'y a rien dedans. Il y a rien dedans. Il y a rien dedans? Maca. Un missel. Il a mis, on a mis un macar, macaroni. Donnez. Quand t'as donné ça, qu'il y a passé? Non, quand ça vient à manger. Il a mangé. Et quand t'as mangé, qu'il s'est passé? T'as pas vu qu'il était sois-ci. Vous comprenez? Comment? Il lui a expliqué. C'est mort. C'est pas une question d'en rêve. Il a étudié du pain pour initier sa victime. Donc il donne le pain et puis initie. Ce qui dit, nos enfants ne sont pas à l'abri de la sorcellerie. C'est la grâce de Dieu qui peut les protéger. Même toi. Amen. Parce que la sorcellerie, elle est volutive. Qui pouvait penser qu'un jour, on pouvait, en 1980, ou 1990, prenons tout près, 90. Si tu disais, c'est un papa du village qu'on allait créer cellulaire. Allô, maman, ça va au village? Montez-chifflet. Qui est passé qu'on allait avoir cellulaire? Qui? Personne. Bon, on t'en a vu les solides, on était contents. Mais c'est devenu encore performant. Jusqu'en, il y a eu Skype. Skype, il y a son grand frère qu'on appelle l'Imo. Tu es là, tu es aux Etats-Unis, le monsieur, tu vois où parler. Donc, la science est évolutive. De toute façon, la science est évolutive, se construire la sorcellerie, c'est une science occulte, elle aussi évolutive. Ils n'ont plus besoin de dire le sang pour transmettre la sorcellerie. Dans un aliment, on peut te dire, pourquoi? Parce que c'est dans, l'âme se tourne dans le sang. Et quand tu donnes quelque chose à manger, ça affaiblit ton âme, on perd ton âme de la... Et quand tu vas dans la confléris. Donc, celui qui va donner la sorcellerie, je vais te donner un aliment à manger. Je ne peux même donner de la sorcellerie, pour un moment. Il y a forcément. C'est ça que vous qui rêvez, vous mangez en rêve, faites-vous délivrer. C'est pourquoi il n'a pas besoin de la sorcellerie. Comment tu as besoin de la sorcellerie ? Comment tu as besoin de la sorcellerie ? C'est pourquoi il n'a pas besoin de la sorcellerie. c'est pourquoi il n'a pas besoin de la sorcellerie. Donc, c'est qu'il n'a pas besoin de la sorcellerie. Monsieur, quand tu as donné la sorcellerie, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu as besoin de la sorcellerie ? Hein ? M'a dit de la sorcellerie. après quoi ? M'a dit de la sorcellerie. M'a dit de la sorcellerie. Qui ? Qui ? De la sorcellerie. Qu'est-ce que tu as tué ? Tu as tué qui ? Ce n'est pas ? Je t'ai tué mes amis. Tes amis. Quel amie ? Des parents ou des amis proches ? Des amis proches ? Des amis de l'école, est-ce que tu joues ? Des copains. Mais, quoi tes propres parents ? Mais, pas tes parents. Vous avez compris ? Comment tu les as tués ? Comment tu les as tués ? Encore du pain. Tu as fait quoi ? Le pain. Tu les as donné. Il se les a tués. Et ça, on a déjà vécu ça ici avec une fille qui vivait dans les étroits. Elle avait iré là-bas, elle aussi, elle avait sept spécialités. À l'écart, elle pouvait empoisonner la nourriture. Pendant la récréation, donner à manger, à ses amargues. Et puis, elle les tue. Elle les tue. C'est comme ça, tu tuées. On te permet de laisser à tuer les gens. Et tu n'as fait pas encore. Monsieur, tu vois ce que tu as fait ? Qui t'as dans la sorcellerie ? Qui t'a donné la sorcellerie ? Qu'est-ce que tu as fait ? Maintenant, tu écoutes. Maintenant, on est ici. Maintenant, tu as donné la société à combien de personnes ? 30 personnes. 30 personnes. C'est une bonne chose que tu donnes à 30. Donc, s'il a initié 30 personnes, ça veut dire voici les 30 mangeurs d'armes qui viennent de créer une association de mangeurs d'armes. C'est ce qu'il s'avait dit. Les gars, il parle de la sorcellerie, regarde comment ça veut dire. Sans rentrer en profondeur. Un sorcellerie, ça veut dire, c'est celui qui tue. Il ne faut pas que ça c'est discrétal. Si quelqu'un dit « je suis sorcellerie, tu es moins. » Parce que je compte t'initie, quand il a initié, il a demandé c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a initié ? Hein ? Il a déjà été dit. Vous avez compris non ? Donc il est ici, il peut lui demander de tuer. C'est la prime. Si on prépare, c'est d'aller tuer. La première condition est de goer et de tuer. Et tu as tué combien ? Et combien de personnes ont tué ? Cinq. 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 Cinq camarades de l'école. Scolmates. Donc il y a les crimes souvent les parents ils ne savent pas pour qu'on en fait un mort ou le contact avec un petit sorcier de l'étui. Moi j'ai mal pour les maîtresses des écoles du village. Un petit tibé sorcier tu as venu le chicoter mais il n'a pas dit « Ah ! » C'est cool, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Il va venir te chicoter la nuit. Il va dire maître il va tourner maître là-bas. Fais cela, il a dit chicoter chicote de sorcellerie. Il va dire que les lèvres avant il allait à l'école. Night. On avait que ça en gagnant. Il y a un petit son poids a frappé il n'a rien dit il pleure. Moi qui retourne la nuit il avait tout sa compétition à tâcher son papa il a aussi le corps de son papa il a eu tuberculose. Il a pas eu tuberculose. Il a pas eu tuberculose. Il a un maître comme ça les quatre on ne peut pas la frapper parce qu'il avait vu il t'entendu excusez-moi l'en fait tant de joueur de sa soeur non c'est l'énervi de la frapper il a pas dit « Ah ouais ! » Ok. Moi je pour moi c'est pour la nuit toi tu as des fois dans la journée moi je pour la nuit la nuit bon ça là c'est les grands m'a guigné au lait sorcier il a gardé rancune il dit bon la nuit donc la nuit il a la faillite ça qu'on fait le monsieur il dort ou le tâcheur je peux-tu l'attacher comme Mohamed Ali il l'a mis dans le corps de son papa il dit il aime bosque comme quand le papa s'est révé la nuit la première action il a vomi le sang du lit à coup de poing des sorciers comme le tâcheur je sais pas si vous décaressez le problème c'est l'air il a mis le vomi le petit l'a tourné d'avant la nuit le sang il a pris ça pour amusement il va le putain on lui met vous avez la tuberculose comment ça arrive il a suivi le traitement 6 mois ça ne guérit pas c'est comme ça on a suivi sur le problème je lui ai dit envoie-moi la maison j'ai pris le putain moi c'est mon détecteur je lui ai dit qu'il s'est passé le petit a compté toute la série il ne peut pas il est donné il est donné vous me frappez la journée vous me frappez la nuit amen nos enfants là si tu vois un enfant commencer à être têtu 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 faut mettre là sur le haut fais-le c'est quand les enfants commencent à être très têtu ceux qui te voient la nuit tu n'as rien papa n'est pas deux il est dans les yeux hein et puis juste faire une deux 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 le dimanche prochain m'a fait bonbon béni nous on fait ça dans le croisade on précie les bonbons quand vous donnez ça à un enfant que la société la diarrhée ça ne lui prendra même temps chaque homme de dieu a son notion moi il précie bonbon si tu as donné un seul il va voir diarrhée il va parler il va parler il va parler donc dimanche prochain chacun son bonbon pour donner à son enfant même pas que l'enfant le mange la sauce graine la sauce graine la sauce graine il va commencer dans la famille d'abord il va manger d'abord vous voyez donc voici comment l'action commence on élit ici vous dites la sauce graine la sauce graine la sauce graine la sauce graine il ne servait pas il n'avait rien à sa sauce graine il a voulu l'initié il a initié donc si on vous parle de sorcellerie mais laissez faire laissez Dieu agir ne vous opposez pas pourquoi tu traites ma maman des sorcières elle n'est pas sorcière vous n'entendez quelque chose or d'ailleurs quand il y a la sorcière dans une famille les sorcières tu ne me conscientes de tant que quand on les dénonce vous les détruirez vous les soutenez vous les soutenez à Corville on allait faire délivrance la conflérie c'est pas vraiment quand ils rentrent dans un village j'attrape cet grand chef de conflérie c'est le chef d'abord quand il finit chef et destruction des dents donc on prenait les membres de la conflérie et puis ils ont envoyé une dame ils ont dit son nom donc je voulais l'interroger je sais que nous dans un village on signe un protocole d'accord la famille signe le village signe après on nous dit le prophète travaille librement on ne peut pas t'opposer donc j'ai commencé mon action j'ai pris les sorcières ils sont venus chacun me pense à parler je me dis à ça il n'y a pas chaque conflérie a des membres quand quelqu'un meurt le rappel c'est comme on leur lèvera place ils sont plus engagés que nous si elle est sorcière dans un village dans la ville il y a quatre familles il y a quatre confléris si il y a quatre familles dans un village il y a quatre confléris et les quatre confléris il faut une seule confléris pour donner la confléris de la région pour qu'on vous explique les choses c'est ça que si l'on m'aillé un suspect dans un village voisin dans leur côté c'est un suspect qui va mourir ou même si c'est un gendant qui est mort c'est le gendant qui va mourir corhabillé ah oui et les gens ont un planning si cette année il a expliqué les sujets c'est les sujets qui vont mourir c'est les plantés qui doivent mourir c'est les plantés qui meurent c'est les élèves qui doivent mourir c'est les élèves si tu as donné l'air dans la famille c'est comme ça ils planifient les choses chaque année sont très bien organisées ils savent ce qu'ils veulent ils veillent qui ont donné les veillent donc quand on te dit en te disant la sorcierie c'est que tu as tué soncier qui dit que le sorcier n'a pas tué il mort amen est-ce qu'on a bien saisi donc la sorcier elle est évolutive wishcraft il n'a pas besoin il n'a pas besoin de demander pour la vie il veut l'initier il l'initier tranquillement donc si ta maman est sorcier que Dieu a monté à quelqu'un il ne vous posez à la personne chercher à savoir où en est de la révélation il est révélé à être une witch quand tu es tu ne sais pas où tu es si quelqu'un tu ne vas pas croire non, Dieu ne te dis pas il n'est pas quand tu as trouvé une personne quand tu as trouvé quelque chose de la personne tu ne crois même pas il ne peut même l'amour de cette personne fait que quand tu dis non, tu dis non Dieu en train de parler tu vois tes petits jeunes dis non, tu ne peux pas être sorcier c'est ce que tu as dit 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 tu ne peux pas être mais ce n'est pas que tu es sur le front de la sorcier mais ce n'est pas écrit sur le front de la sorcier mais ce n'est pas il faut être neutre quand il y a ce sujet sois neutre et puis laisse Dieu déclarer si je ne peux pas une position tu es en défense avec Dieu parce que le jour tu as commencé à vouloir délivrer une famille il va d'abord toucher quelqu'un quand tu es comme banalise on dit non c'est pas si tu es pauvre tu es dans des problèmes que tu vois les sorcier partout en passant les difficultés ont permis à cette personne de beaucoup prier or c'est qu'on prier pour oui c'est tout les sorceres les sorceres ils ne te plait pas ils ne te plait pas ils ne peuvent pas t'attaquer mais un jour ils finiront pas ils finiront pas ils finiront parce qu'un sorcier dans une vente est dangereux un sorcier dans une vente est dangereux c'est dangereux d'être sorcier nous quand tu dis tes sorcier on te met aux arrêts ben tu mets l'homme ça veut dire chaque mois tu dois aller manger donner des gants il a tué cinq personnes qu'un tchaké là il a tué cinq personnes comment vous comprenez ça 30 years old boy et vous avez dit mais c'est quelle histoire les gens rencontrent est-ce que moi il est forcé de parler il dit ce qu'il a fait c'est ce qu'on appelle les crimes sont spirituels parce que souvent il y a des moments il y a certaines moments qui restent comme un ministère devant les gens les gens font toutes sortes ils mettent l'argent le message a convaincu que le monsieur va s'en sortir et puis après ça il rend là je lui ai demandé mais il me dit c'est même pas ça là il doit y avoir quelque chose derrière parce qu'on a fait tout pour le sauver c'est ce qu'on appelle crime spirituel vous voyez dans un type le social il y a un neuf ça dans le corps le monsieur c'est ce qu'il a joué quand tu as provoqué son corps est là il met ça dans le vide par making the objection moi mon père a mort sous mes yeux il l'a entranglé du père a promis son des personnes infisibles donc est-ce qu'il peut me parler des non puis des quoi ça la société de la société aimerait que vous soyez dans les violences de la vie tout le temps qui vont croire qu'il n'existe pas et ils aiment ça vous jouez toi non 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 j'ai même dit que la société existe c'est dans la bible quand Dieu dit que la société est-ce qu'il n'existe pas donc Dieu il met là il s'appelle la ligne si ça existe comment ça comment ça fait comment ça fonce comment ça opère surtout ça il existe qu'est-ce qui empêche les jeunes dans le village c'est la zone les gens ils n'en parlent pas mais pas au village ils ne parlent pas mais ils ne veulent pas aller dans le village il y a un gars qui me paraît il me dit pas mal à la crise tout le monde est au village dans les sociétés bon vous êtes au village vous êtes au village vous êtes au village vous êtes au village la guerre est bon vous êtes au village vous êtes au village maintenant que ça a tiré à Bidja ça a tiré à Bidja ça a tiré à Bidja on dit attend vous êtes au village ça va c'est au village on a 100 villages Amen cette saine manière de connaître la société la société n'a pas forcément besoin qu'on soit au village Amen même si tu envies que le sorcier mette à manger il va te manger Alléluia vous voyez comment il a donné la société avant de prier avant de manger si j'ai un aliment prier tu peux avoir un ami sorcier il va t'initier non 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 c'est pour ça que moi je ne mange pas je suis désolé je ne mange pas c'est forcé non mon prophète j'ai dit pardon on peut causer sans manger on avait un format de manger non on peut manger un peu chez nous je suis en train forcement pour manger je ne peux pas manger parce que quelqu'un peut avoir la nourriture quelqu'un peut vous pouvez vous la nourriture on peut causer sans restaurant il y a des petits choses qu'il devait éviter même dans l'eau dans la consommation de l'eau vous ne connaissez pas les gens parce qu'on ne finit pas par connaître quelqu'un tu peux vivre avec quelqu'un dix ans vingt ans tu as rencontré une maman à trente ans on découvre qu'elle est sonne trente ans c'est maintenant que tu découvres qu'elle est sonne t'as vécu tout le temps avec cette maman sans la connaître on ne finit pas de connaître l'homme ce sera que quand vous marchez avec quelqu'un demandez au Seigneur pouvez-vous parler de cette personne qui elle est réellement Jésus dit à ses décis qu'est-ce que les gens disent que je suis vous comprenez il est arrivé à un moment où Jésus a posé la question et les gens disent à toi Jésus ont dit que non tes gens battent tu es Elie il dit j'appelle Jésus Elie il s'appelle Jésus Jean-Baptiste celui qui doit venir seul qui a dit tu es le fils de Dieu vous comprenez donc un vivait quelqu'un sans le connaître moi c'est dangereux oh ton ennemi il ne viendra pas d'ailleurs c'est celui qui est à côté de toi qui sera mieux placé pour le détruire la preuve c'est que son grand frère lui là il est grand frère l'autre est petit frère au lieu de le protéger il dit bon c'est qu'il est fait dans le village de le pasteur son premier village à Nyangot 2 à Nyangot il y a un petit sorcier qui est venu au funerail et ça m'a ça m'a du village qui est venu au funerail et ça m'a il voit ses amis les reconnaissent aussi ceci 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 il a tous appelé le travail le travail est fait j'ai vu j'ai vu les signes si vous voulez le travail je dis moi aussi invitez moi dans la nuit l'invité le soir on a invité une empreinte petite ils ont bien fait ce petit sorci qu'est-ce 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 qu'on dit bon quand il dit tu connaissais tout ça tu as finié ça donne-nous ta maman tu n'es pas pour nous c'est ça la société il n'y a pas pour nous sa maman ok lui au funéra il a trace sa maman le funéra vous connaissez nos funéra ça ne finit pas ça peut faire un mois nos funéra ça ne finit pas et les vieilles comme ça elles ont un petit chat de noix quand il y a le funéra elle marche comme ça il y a le plus le plus le plus le plus du matin chaque peuple des sorciers sont non finira la finit pas avant qu'on atteint le corps il y a un mois de finir d'abord qu'on a fini d'entrer le corps il y a encore un mois bas j'ai là c'est dans ça elle a attrapé la femme elle est tombée en syncope elle a perdu connaissance comme ça comme ça et puis heureusement ça déroule toujours sur notre présence qu'on a envoyé la femme pendant que je vais celle si elle l'esprit m'a poussé j'ai coté lui c'est l'enfant il a besoin de parler invitez-moi dans un village amen moi j'aime bien dans un village qu'est-ce qui dans un village mais il sait qu'il m'envole comme ça je vois pas dans les maisons j'aime bien je ne sais pas 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 moi j'ai dit ma paix ma paix amen non la vie en forme moi je n'ai pas eu je ne sais pas c'est celui qui a fait ça on a remis toute la conflérie le ville là tous les enfants sont illicites non on a fait des livres et le village sont illicites c'est comme ça on a pu sauver non qu'elle a mangé il a dit je suis pas content mais oui il est pas content il m'a dit dans la fin il est pas content j'ai attrapé sa maman il a fait parler à moi je suis en train de la tâcher c'est lui qui a fait chose c'est lui qui dit il connait plus que nous qu'est-ce qu'on fait là lui il est dedans il est grand dedans dont on l'a servi c'est un grand chef il a voyé ça à maman c'est Nasson l'a sauvé la maman donc ton enfant ne peut pas le maîtriser il va à l'école il se promène au malheur pour toi il aime père il est foutu ces sandwichs là on a fait ma case les vernisseurs qu'on met dedans vous voyez donc l'enfant même la mère peut ne pas la maîtriser or ce qu'il fait de eux sorcier c'est ce qui est rentré en eux quand il a mangé le pain ce qui est rentré en lui c'est ça ce qui a fait de lui un sorcier donc il n'est plus comme nous il n'est plus comme une personne normale lui en lui il y a une différente un il te voit il te voit en choubouya il te voit en choubouya comme la nourriture comme la nourriture comme la nourriture comme la nourriture mais lui mais il sait eux ils savent les sandwichs ils savent qu'on n'est pas parrain ils savent qu'on n'est pas même quand tu as suprême de lui tu es sans rôti ils ont la capacité de tuer ils savent les morts pour te tuer là 5 tracons de secondes ils savent que tu es seconde toi monsieur tu as tué combien oh oui tu fais malin tu fais malin car tu fais malin il te voit Faut un pénis. Tu peux me tuer aussi. Tu te passais encore? Tu fais quoi? Tu disparais. Comment tu fais? le prophète mais il est bien les enfants bon écoutez les enfants m'ont sida les enfants ont malade les maladies qu'il est dans les enfants ça tout ce qu'il est on a vu un enfant un bébé qui a quitté le vent mais sa maman allait manger sa grand-mère le petit naka venu tu le vois tête c'est sorti on lui faut donner ton avis d'un bon moment à un petit qui n'en vente qui va manger sa maman il faut dire les trois mois et les quatre cinq mois c'est un bébé c'est plus que tu sais que c'est un enfant il n'y a plus qu'un enfant il n'y a plus qu'un enfant il n'y a plus qu'un enfant oui comment tu fais tu te transformes en quoi un chien quand vous voyez en rêve les chiens que vous poursuivent en rêve tout ça et quand tu vois un chien qui m'en rêve c'est que tu vas faire un accident grave mortel ou bien un peu t'en poigné un accident mortel ou dans ta fusée un accident mortel de l'homme a été risquée un accident ou bien un accident mortel ou bien un enfant ou bien un enfant tu sais détruitaraf c'est bon ou bien un enfant tu vois tu veux mais oui je veux que tu veux que tu veux demain auemand il n'est pas dans ta bouche mais non mais tu crois. qu'est ce que tu veux ? de quoi je veux être délivré de la sœur de la sœur oh le petit qu'est-ce qu'il y a ? il est là comment il t'a donné ça ? comment il t'a donné ça ? il a commencé à me donner le pouvoir il a donné le pouvoir ? comment il a fait ? il m'a donné aussi le de ce pouvoir comment ? quel pouvoir ? il m'a dit de participer à ce point oui, mais tu fais ça comment ? comment tu fais ça ? il dit que je me trouvais en l'animal donc tu as un trancement animal tu fais comment pour le trancement animal c'est le pouvoir qu'il me donne il t'utilise quel pouvoir ? et puis tu fais comment ? pourquoi tu dis encore en quel âne que tu veux me trancement c'est là qu'il me trancement si tu mets du menu chien tu mets un chien c'est ça ? donc tu dis quoi ? qu'est-ce que tu dis ? qu'est-ce que tu dis ? tu piques les gens ? tu piques les gens ? comment tu fais pour les éviter ? comment tu manges ? tu m'as dit ? tu rampes sur ton ventre oh my god et puis tu fais quoi ? comment tu fais ? quand tu vois une personne elle pique elle pique tu as déjà gâté qui est qui ? qu'est-ce que tu as gâté mes parents ? mes parents ? ils sont là ? je suis obligé de vous appeler ça fait votre accord nous on voulait faire ça au caméra nous on va dire non il n'y a pas de problème on peut filmer et tout ça c'est là qui ? et lui ? tu as fait quoi ? alors papa ? j'ai gâté mon travail comment tu as fait ? je voulais qu'il soit abrié de son travail qu'il soit abrié de son travail qu'il soit abrié de son travail et lui tu as fait comment ? je suis obligé de faire un peu de ce travail on fait c'est taille souple c'est moi qui fait les affaires le moi qui arrache les amours pour ça il a appelé le diable hein ? il a appelé le diable tu l'as appelé le diable tu connais chez lui ? il dit il a appelé le diable tu connais chez lui ? nous on a peur de parler chez lui tu connais chez lui le diable il dit il a appelé 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 tu es allé appeler le diable ? tu l'as vu où ? c'est où on est là ? la maison où tout le monde est là ? c'est la maison où je suis parti quelle maison que tout le monde est là ? c'est la maison où tous les sorciers sont là-bas mais qui t'envoye là-bas ? c'est moi où je suis parti comme ça ? quelqu'un t'a pas envoyé dedans ? si ah c'est la personne que je veux ? la personne d'assiette aussi mais son nom son nom il a dit à son père que les gens disent que s'il dit il sera menacé est-ce qu'il ne faut pas le délit pour avoir le tué ? il t'en dit ça non ? il t'en dit quoi ? il m'a dit qu'un citoyen il m'a dit qu'un citoyen il m'a dit qu'un citoyen c'est quoi ? si toi tu dis qu'ils vont te tuer donc tu as perdu hein ? tu as perdu ? non je l'a rassuré ils vont pas le tuer Dieu est plus fort que les sorciers tu veux quitter non ? tu veux quitter non ? bon en te rester et puis quitter tu choisis-moi c'est quoi ? qu'est-ce que tu fais ? bon or pour quitter il faut dénoncer tu comprends ? maintenant si tu quittes toi tu es fort parce que tu vas faire comme nous tu vas plus tuer l'homme or si tu restes tu continueras de tuer tu n'es pas bon toi ton âge n'est pas fait pour tuer ton âge c'est pour aller à l'école et pour demain tu peux régler la parole tu comprends ? si toi tu n'étais pas sorcière est-ce que tu pouvais tuer quelqu'un ? donc eux tombés dans la sorcière tu tues non ? tu veux quitter qui t'a donné ? 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 oui mais ils disent oui t'a donné ? non c'est l'élément ils ont peur de dire c'est la chose Ils ont déjà peur de parler de l'arrivée. Ils ont peur de dire... Qu'est-ce que tu fais avec ton père ? Comment tu peux prendre ? Comment tu fais ? Il y a eu une bouteille. Je peux expliquer comment ça fait. Comment tu as fait ? Explique. Il faut faire une démonstration. La bouteille est là dans ta main. La bouteille est là dans ta main. Il y a ton papa est là où ? Et il était là... Couché ou m'a arrêté ? Alors arrêté. Et puis, que ça a passé ? Il y a eu eu la bouteille. La bouteille est fermée ? Tu as ouvert la bouteille, puis tu as appelé son âme, c'est rentré, puis tu as fermé. C'est ça. La closet. Et où tu as mis la bouteille ? Pourquoi n'est-ce que tu as mis la bouteille ? J'ai donné que c'est la bouteille essentielle. Tu as donné. Pourquoi ? Pourquoi ? Maintenant, il veut plus le libérer. Hein ? Ah, mais tu as donné ? Il veut plus le libérer. Pourquoi ? Il veut que son âme-là disparaît. Qui a donné là-bas ? C'est moi. Tu sais pas, il allait jouer, lui. Tu sais pas... On dit quelqu'un qui marche âme. Voici, il vient, vient laisser. Tu as déjà raison. Il sent bien vous blaguez. Mais elle vient. Il vient, il vient, il vient jouer, lui. Il dit, donne plus. Elle dit, donnez papa. Il dit, non, il veut plus. Papa le goût lui manger. J'avais à manger pour eux, non ? J'ai déjà à manger pour eux, non ? J'ai jamais acheté ? Hein ? Ah, mais c'est comme ça ? C'est-à-dire, tu mange pour eux, il va manger pour toi ? Il y en a qu'est-ce que tu veux. Donc, papa, son âme est dans la bouteille. Donc voici encore une explication Une personne est là, elle vivante comme ça Et son âme est dans une bouteille Comment vous comprenez ? Quelle chance la personne va avoir ? La personne sera bloquée parce que son âme Elle vit sans son âme Ce n'est pas les parents mais dans la bouche de l'enfant Ça fait quoi maman ? Qu'est-ce que c'est votre mère ? Moi aussi, je voulais qu'elle laisse à son travail Dans toi, ta spécialité, c'est qu'elle a du travail Elle n'a qu'à laisser son travail Comment ? Elle a travaillé son... et puis elle a mouru de là-bas 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 Elle va mourir de là-bas Je n'ai pas compris Elle a mouru de là-bas Elle... Elle va mourir de là-bas Elle a mis à manger Elle n'a pas 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 mis à manger Pourquoi tu veux dire ça ? Pourquoi ? Ils disent que ça a un tour de faire du mal ils ont entraîné, j'ai un élève, maintenant il faut aller à la mission, ils t'ont bien nourri je sais qu'il y a quelqu'un associé, il y a quelqu'un qui t'a vite vite hein ben eux là ils n'ont pas fait les centimètres donc eux ils t'ont nourri, ils t'ont mangé, maintenant ils t'ont tout ils t'ont nourri tu peux les nourrir ? qu'est-ce que tu as détruit ? tu as rendu malade, ton petit frère et ta grand-sœur tu as fait comment ? un jeune frère, mon autre sœur moi je n'avais donc, non ici mon pouvoir aussi, c'est de le rendre malade toi ton pouvoir, qui fait qu'on m'appuie, ils t'ont malade ? un petit démarrage, tu n'as pas qu'un petit frère tu fais comment ? mon pouvoir, c'est mon pouvoir, c'est que je t'entends quand je t'entends ta main il y a un esprit qui sort 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 qu'on m'a de la maladie Je proclame la grâce de Dieu, je brise les chers, je brise au nom de Jésus-Christ, que les chers dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous libère au nom de Jésus, je vous proclame votre délivrance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu, que le sang de l'Agnon vous couvre, je vous établis dans tous vos droits, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et les appareils de Jésus vous protègent, et nous l'assortons, nous allons les délivrer tout à l'heure. J'y viens, ça va ? Tu as été livré maintenant ? Que ce soit plus de ton corps, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Maintenant, si tu vois une petite fille, prends attention. Elle a payé attention à des petites filles, des petites filles, des petites filles. Si elle ne peut pas, elle va vous laisser. Elle a mis des filles, des filles et des papayes. Elle était très dangereuse. Elle a pas besoin d'aller chuter pis-sap. Elle n'a pas besoin d'aller acheter pis-sap. Elle n'a pas besoin d'aller acheter pis-sap. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Nous vivons avec eux que Dieu peut délivrer quelqu'un, mais ça reste comme un passé. Amen. Voilà, ça reste comme un passé. Est-ce qu'il vient ici ? Donc, comment s'est passé ? Que j'étais initié par ma grand-mère. Par ma grand-mère. Donc, ma grand-mère me dit de tuer mon père, de livrer mon père. Quand il a livré, ils l'ont tué. Quand ils ont parti au Seigneur, ils l'ont fugé. Son papa, il a livré son papa à la sorcellerie. Et puis, physiquement, son papa a été fugé à vos pauvres dans le champ. Donc, c'était toi qui t'intéresse à ça ? Oui. Et qu'est-ce que tu veux ? C'est vraiment un délivrance. Mon papa est mort. Il y a un délivrance. C'est ça, vous aussi, le sorcier. On vous blague et peut vous retrouver dans les choses bizarres. Le petit dit, lui, ils ont tous fait du mal, maintenant. Mais si tu as nourri, tu as mangé, tu as mangé, tu as mangé viande d'abouti. Tu sais ce que tu veux, maintenant. Il y a un délivrance totale. ... Il y a un délivré. C'est un débré, c'est un débré. 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 débré. C'est un 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 débré. tu vas pleurer tu vas aller pleurer c'est toi qui a gâté les gens voyons, t'écoute et pas à si manger et tu dis quoi manger qu'est-ce que tu dis? si je veux, il est possible de dire tu penses à la nourriture quand la personne mange, elle meurt et tu as fait ça à qui? ma camarade et tu as tué tes camarades ma camarade c'est toi, ma camarade tu as tu guiding el timing tu mages tu mange l'homme tu mange l'homme c'est doux c'est doux c'est doux c'est doux c'est cupide mais un enfant de 3 ans qui dit la starred-vIG c'est bon nous allons tenir debout j'ai efflui parce qu'ils vont s'occuper de la délivrance des enfants des jeunes nous avons fait la délivrance juste après tout à l'heure nous lèvons tous les mains et nous allons prier tu vas mettre la main sur ta tête et tu as demandé la puissance de jésus-Christ de te libérer tu vas demander la puissance de jésus nous prions et tu vas commencer à parler pour que ceux qui sont la barre de tes malheurs la chanson de l'hier mais d'avis la chanson de la mort je parle je vois l'esprit des membres de la chanson c'est l'hier qui a programmé la mort si la vie de ses seuls on ne l'a pas de cesseur je sens que la chanson c'est vrai à programmé la mort en toi je sais que la chanson c'est l'hier a programmé la mort en toi je me suis chance de dieu de les deux seuls on ne l'a pas de cesseur on ne l'a pas de cesseur on ne l'a pas de Allez lâchez-la La puissante Mère de Dieu Sa Mère de Dieu vous délivre Sa Mère vous libère Sa Mère vous délivre ce matin Sa Mère vous délivre ce matin Envoyez-moi la sœur Sa Mère vous délivre ce matin La puissance de Dieu Tu ne mourras pas La sorcellerie va te lâcher Tu lâches ta vie Lâchez-la Libérez-la Au nom de feu Lâchez-la Au nom de Jésus Libérez-la Au nom de Jésus Libérez sa vie 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 C'est parti. 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 C'est parti.